Oui, bonjour Philippe, Olivier et Linda. Saviez-vous que chaque jour, selon l'Organisation internationale du café, ce sont plus de 1,6 milliard de tasses de café qui sont consommées, donc que ce soit dans des tasses en céramique, en acier inoxydable ou des tasses jetables. Et en tant qu'étudiante, mais aussi pour plusieurs d'entre vous à la maison, le café est une ressource plus qu'inestimable à tous les matins. Donc, depuis quelques temps, je me questionne un peu plus sur les impacts environnementaux de nos cafés. Et plus particulièrement, je me suis demandé quelle est la meilleure option de tasses entre celles en céramique, parmi les tasses de voyage, donc en acier inoxydable ou en plastique, et évidemment la tasse en carton qu'on va obtenir au service à l'auto, par exemple. Et puis, en faisant mes recherches, je suis tombée sur un rapport de Recy-Québec, qui a comparé les impacts environnementaux de ces trois tasses-là tout au long de leur cycle de vie. Donc, de sa fabrication jusqu'à sa distribution, son utilisation, et le moment où on va la jeter à la poubelle. Et pour résumer rapidement les résultats, la tasse avec le moins d'impact environnementaux, c'est celle en céramique. À condition que, bien évidemment de ne pas la briser, mais surtout à condition de la réutiliser au moins 200 fois. Donc, ça prend 200 cafés pour qu'elle ait un impact environnemental moindre que le gobelet en carton. Mais je vous dirais qu'habituellement, si on boit un café à tous les matins à la maison ou au travail, c'est un coût qui se rembourse très rapidement. Ensuite, au niveau des tasses de voyage, qui sont beaucoup plus pratiques pour ceux et celles qui vont chercher leur café sur la route, au service à l'auto, dans les restaurants, dans les chaînes rapides, elles gagnent sur la plupart des plans par rapport à la tasse jetable, sauf sur un plan qui est celui de la consommation d'eau. Effectivement, ces tasses-là, ce n'est pas suggéré de les laver au lave-vaisselle, donc on va les laver à la main. Mais il a été calculé qu'un lavage à la main va demander 3 litres d'eau contre 0,23 litres au lave-vaisselle. Donc, petit geste écolo pour votre tasse de voyage. La rincée à l'eau froide et utiliser un peu moins de savon va permettre de réduire son impact écologique. Aussi, très important pour les tasses de voyage, une tasse faite en polypropylène, donc ça, c'est le plastique numéro 2, est à privilégier. Donc, au lieu de 2 à 300 utilisations pour rembourser son impact écologique, ça va seulement être 5 ans d'utilisation. Et bon, finalement, si vous buvez un seul café par année, un gobelet jetable, ce n'est pas la fin du monde. Mais gardez en tête, premièrement, de la jeter à la poubelle et non pas au sol. Et aussi, sachez que les gobelets ne sont pas recyclables. En fait, même si les tasses sont faites en carton, il y a une file pellicule à l'intérieur qui sert d'isolant qui, elle, n'est pas recyclable. Donc, votre tasse va être rejetée dans la plupart des centres de tri de recyclage. Et surtout, le couvercle de la tasse est fait à partir du plastique numéro 6, qui n'est pas recyclable encore au Québec. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous invite à aller vous abonner à ma page Facebook « Les Truites Écolos ». Merci! Merci! Merci!